Bonjour, c'est Anastasia. Vous regardez E-News, ma test qui suit. Check it out. Vous êtes de retour avec un nouvel album intitulé Heavy Rotation, ce qui veut dire grand tournant en français. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en plein changement personnel et professionnel? Oui, il y a eu dans ma vie privée énormément de changements dont le public ne se doute même pas. Pourquoi ne pas changer les choses? Pourquoi ne pas changer de couleur musicale? Pourquoi ne pas tout simplement se jeter à l'eau? J'ai profité de l'opportunité de changer de maison de disque, d'équipe, pour vivre plein de nouvelles choses en même temps. Votre précédent album, Piece of Dreams, remonte à 2005. Il avait très bien marché et pourtant vous avez attendu 3 ans pour sortir un nouveau disque. Quelle est la raison de cette absence prolongée? Tout ce que j'ai dû endurer à cause de mon cancer du sein, de la promotion de mes 3 albums, pour laquelle j'ai fait 3 tournées mondiales d'affilée, tout ça m'a littéralement épuisée. Et j'ai eu besoin de m'éloigner de la musique. Mais aujourd'hui, revenir, c'est vraiment le pire. De quelle manière travaillez-vous exactement? Est-ce que vous êtes du genre à créer très vite ou à mûrir longuement un album? Je ne sais jamais à 100% sur quoi je m'embarque quand je me mets au travail. Par exemple, je peux être très satisfaite de mes idées et quand je rentre en studio pour enregistrer, ça n'a plus rien à voir. Je peux même trouver ça mauvais. Tout provient des expériences spontanées que je fais en studio. Ça rend bien ou ça rend mal. Je ne sais ni créer ni travailler autrement. On parle beaucoup de votre dernier clip vidéo où vous apparaissez très sensuelle, un petit peu dévêtu dans une piscine. Votre public n'était pas du tout habitué à vous voir comme ça. Pourquoi avez-vous choisi de montrer ce côté un peu sexy? Je ne savais pas que j'avais un côté comme ça. Non, vraiment, je l'ignorais. Ça m'a pris du temps pour devenir une vraie femme. Pendant très longtemps, j'étais un vrai mec. Je regardais les matchs de foot avec les gars, je traînais en bande dehors. Depuis, j'ai beaucoup évolué et aujourd'hui, j'ai envie de me montrer sous un autre jour. J'adore France.